bonjour à tous et bienvenue sur cryptosignal aujourd'hui on va faire de l'onchain donc du glasnode sur btc et on va faire comme d'habitude l'analyse tout simplement la routine habituelle d'un trader pro en crypto vous savez vous connaissez le principe du channel c'est à dire qu'on fait ensemble une routine qu'on fait tous les jours pour essayer de voir des histoires de dominance etc toutes ces choses là analyse technique analyse fondamentale et analyse de sentiment donc de liquidité allez intro alors bitcoin en quatre heures on va pas revenir sur les préceptes qu'on a mis en avant hier c'est à dire que on a deux trends ici qui sont perdus donc des jolis changes d'année à 75 attention à ça en attendant il est possible qu'on fasse un nouveau plus haut bien sûr et c'est au travers finalement d'une épaule tête épaule en correction qui pourrait se trouver ici si on arrive à casser ce 4 heures et pour le moment spoiler alerte ça vient juste d'être fait il ya de sa une minute à casser ce 4 heures et à pousser eh bien on peut on pourra revenir retester éventuellement le haut ça n'est pas un problème mais on a dans le scope que un retour aux 75 milles est plus que possible maintenant sur le une heure donc le 4 heures je vous le donne dans le mille le niveau a été cassé ici on a fait une ouverture clôture alors même si c'est faible là il ya pas d'accélération mais on a fait une ouverture clôture au dessus de ce niveau on n'arrivait pas à passer ce niveau auparavant et là on vient de faire une bougie juste à l'instant qui se trouve au dessus donc ce 4 heures là est perdu en résistance pour elle remonter là maintenant bon voilà là on a on a on a ce précepte éventuel que il est possible si jamais bitcoin vient à péter et on va nettoyer un peu la charte du coup cette correction vous comprenez que bitcoin en ce moment est en compression compression en montée c'est pas très joli cette montée larvée là comme ça c'est un peu mou mais on a déjà eu des exemples où des montées larvée ont donné une impulsion supplémentaire pour le moment on va jouer ça surtout et d'autant plus si on arrive à casser cette distribution là vous comprenez qu'on viendra chercher les shorts qui sont là et chercher les shorts qui sont là ce qui peut nous donner éventuellement un push supplémentaire puisque je le rappelle quand vous liquidez un short vous pratiquez un acte d'achat forcé d'accord voilà un petit peu je trouve que c'est plutôt sexy ici je trouve également il ya il ya différentes choses qu'on peut voir sur la charte ici on a cette impulsion ici on a cette correction ici on a une impulsion supplémentaire mais qui est totalement ravalée dans cette bougie là et c'est ça c'est pas très joli est ce que c'est un retest finalement de l'accord de la correction plus bas ou alors est ce que en quatre heures on va avoir une transposition de cette vague là ici un je rappelle impulsion correction on reproduit la même vague d'impulsion ça reste encore une fois une balançoire on sait c'est relativement simple le chartisme il n'y a rien on n'a pas à réinventer la roue en soit je trouve que c'est plutôt sexy pour essayer d'aller chercher un petit peu plus haut on peut nettoyer je pense ceci on peut nettoyer cela on va garder quand même les les deux les deux trends qui sont perdus et pour le moment vous voyez que la correction actuelle elle se fait sous forme de biseau comme ceci biseau ascendant biseau ascendant si jamais on le part si jamais on le perd pardon c'est un retour en vague 2 donc ça veut dire si on perd la ligne qui est là vous le voyez ici une deux trois allez trois elle touche pas donc on va dire trois plutôt quatre une quatre qui reviendrait éventuellement par là et une cinq s'il ya rejet là et qu'on perd la trend d'accumulation à ce moment là on reviendra sur la zone des 87 cas pour le moment c'est la jolie bataille entre finalement ce 4 heures et celui là pour le moment on peut pas d'accord le 4 heures est perdu ici celui qu'on avait mis un petit peu plus bas et on peut pas estimer qu'il ya vraiment cassure s'il ya cassure il doit y avoir accélération et pour le moment on ne voit pas ce type d'accélération typiquement ici on a une compression ça casse on accélère d'accord ce qu'on veut voir ici c'est éventuellement une compression ça casse on accélère ok et on reproduit à minima cette vague là puisque c'est la time frame 4 heures ici et peut-être potentiellement si c'est un fanion encore une fois reproduire cette vague là qu'on recasse qu'on reportera une fois la consolidation pété vers le haut donc je ne veux pas voir un rejet sur la distribution du moment qui est celle ci parce que ça veut dire qu'on est dans ce biseau et que ça veut dire qu'on est sur un retour au 87 à minima et je ne veux pas voir et je veux voir plus ou moins une réintégration de cette traîne de là pour le moment on ne la réintègre pas à chaque fois qu'on revient essayer de la réintégrer on se fait rejeter donc voilà on va voir ici dans cette compression qui c'est qui gagne est ce que c'est un triangle de continuation un triangle un biseau appelez le comme vous laisse une compression de de continuation ou alors est ce que c'est une compression on va dire de retournement d'accord si c'est une compression de retournement on la verra au travers de cette figure là qui est une épaule tête épaule pour le moment on fait un nouveau plus haut ici donc ça c'est pas mal on a annihilé d'une certaine manière l'épaule droite de ceci mais bon après on peut on peut transformer ça en triple top ou en une épaule tête épaule plus grosse ou etc voilà donc l'idée on on ira faire en fin de vidéo une fois qu'on aura qu'on aura regardé le fondamental et autres les éventuels scénarios qu'on pourrait jouer là dedans et voilà on passe sur du coup ethereum contre btc ethereum contre btc alors attention ça ça paraît impulsif mais la correction vient chercher le bas d'accord donc on oublie cette impulsion ici on a une montée qui semble larvé est ce que c'est une structure de retournement c'est à dire est ce que j'ai mon w de retournement qui se trouve ici et qui n'est pas optimisé qui est larvé j'ai mon w de retournement pour la structure sur ether btc pour à minima venir chercher on va on va pas aller jouer ici un nécessairement un plus haut mais à minima venir chercher un plus haut plus bas que le précédent ou alors est ce que je suis sur un quelque chose qui a un aspect correctif on le saura sur ether btc si on perd ça c'est de la correction c'est à dire j'aurai une impulsion une correction et une impulsion supplémentaire vers le bas pour le coup sur ce coup là et si jamais c'est un w ben on est censé là construire un support et ne pas perdre le bas et construire un nouveau plus haut ici donc avoir une c os une continuation structure haussière ici mais également quelque chose de plus péchu d'accord de moins correctif ici ça semble quand même assez correctif je trouve donc attention à ça ça veut pas dire que ether n'est pas un coup à jouer en ce moment il est sur des niveaux qui sont relativement intéressants mais ça veut dire qu'en tout cas à chaque fois qu'il essaye de nous donner une poussée ben ça rejette ça rejette en ce moment sur la traîne la moins agressive des deux c'est à dire celle ci là la moins agressive de toutes même puisqu'on a on a cassé toutes les autres on avait quelque chose ici très impulsif qui a été cassé ensuite quelque chose d'un petit peu intermédiaire ici qui a été cassé dorénavant on est peut ce qu'on veut voilà c'est recasser à nouveau et ne pas que ceci ne soit pas une déviation juste un excès on veut que ceci recasse à nouveau et nous donne tout simplement une impulsion supplémentaire l'idée sur ether btc et bon je l'analyse tous les jours donc on va pas non plus ici passer trop de temps là dessus c'est à minima de casser ça la distribution interne qui est la plus flagrante en weekly 1 d'accord c'est à dire je reviens là dessus voilà sur ether btc on a un signal baissier qui est on a perdu l'accumulation depuis 2017 ok on avait une très belle accumulation ici et là elle est littéralement perdue ça c'est un signal très baissier et on a un autre signal baissier qui est de dire on n'arrive pas à casser ça d'accord maintenant on a toute une zone ici qui représente une zone de valeur une zone où il ya eu énormément de business et qui normalement devrait à minima nous donner une réaction et où cette fameuse figure de retournement qui devrait revenir chercher à minima la résistance qui se trouve à peu près ici vers les 0 0 80 pour le moment c'est pas le cas spoiler alert on a eu des outflows sur les etf ethereum maintenant il ya eu une semaine d'énormes accumulations et c'est pour ça qu'on va faire du on chaine et on va le faire également sur ethereum ethereum contre le dollar là on est en latéralisation c'est la même chose un petit peu on veut pas que ça ça soit correctif d'accord on c'est à dire impulsion correction nouvelle impulsion ok pour revenir 2007 quelque chose comme ça on veut que ce ça ça soit une structure de retournement pour le moment on a un joli début de w donc qu'est ce qu'on ne veut pas perdre c'est relativement simple encore une fois on ne réenvente pas la roue on ne veut pas perdre cette accumulation là si je perds cette accumulation là je suis dans une correction si je ne perds pas cette accumulation là je suis dans une structure de retournement qui pourrait accélérer pour venir 3005 et peut-être plus en soi l'aspect correctif de ça là qui est un biseau en descente nous dit qu'on va revenir chercher le top d'accord sur sur un biseau comme ça on dit qu'à minima voilà il faudrait revenir rechercher 3343 on regarde bien sûr là le 4 heures donc voilà là ici on a peut-être un signal que ça pourrait être le cas on rebondit bon un petit peu au milieu de rien mais il ya quand même un petit quelque chose ici et en soit également on veut casser ça d'accord c'est l'idée ici revenir faire un nouveau plus haut mais avoir quelque chose d'impulsif quelque chose de haut qui se retourne d'accord pour le moment on a ce gros w ici en quatre heures qui est très joli c'est un délit même ce qu'on veut c'est que ça continue donc ça ne perd pas l'accumulation du moment pour ne pas revenir comme ça ne pas perdre ça aujourd'hui ne pas aller en dessous des 3000 ne pas perdre les 3000 globalement et la zone de combat sur ether c'est la même qu'hier elle se retrouve ici entre ce 4 heures et ce 4 heures là le 4 heures qu'on avait montré hier à très bien résister et pour le moment à rejeter sur cette zone là donc en intraday c'est des choses qui peuvent être extrêmement intéressante à prendre c'est à dire je joue le 4 heures qui est là pour revenir à minima retester ça et peut-être avoir un runner qui vient casser ça et rechercher plus bas en swing qui est plutôt les positions sur lesquelles je suis en ce moment position un peu plus longue trois quatre semaines et bien en swing enfin tout et ou une semaine vous voilà le swing on va dire on va dire qu'un trait de position ça va être un petit peu plus haut et bien en swing il ya ils ont touché à rien d'accord on est d'accord si vous avez pris des profits bien sûr sur la montée également personnellement j'ai raté malheureusement mon tp max le gros tp de ce trade il était à 3005 et on s'est arrêté quelques petits 60 dollars avant donc j'aimerais bien qu'il nous donne quand même cette poussée pour aller chercher mon tp max le risque sur eter ben c'est qu'on a on a eu une belle structure de retournement ici en triangle ascendant comme ça on l'avait dit on l'avait vu sur la chaîne que si ça cassait ça on avait des targets justement qui se trouvent à peu près sur les 3500 et quelques c'est qu'on n'a pas retest les 2700 d'accord ça c'est le risque c'est impulsion correction impulsion retest et ensuite on se retourne on valide l'ancienne résistance comme un support et boum le marché là se retourne et vient chercher éventuellement nos targets avoir encore une fois je suis pas inquiet pour eter quoi voilà ça reste mon avis mais je suis pas inquiet je trouve que c'est plutôt une accumulation sous me soume qu'autre chose maintenant je peux me tromper la dominance des altcoins on va se concentrer sur le 4 heures aussi bon ben là on pour le coup on a notre structure de retournement effectivement ça passe au travers ça coupe littéralement au travers de ce 4 heures qui désormais n'est plus j'ai plutôt une zone ici pour moi sur un une heure à 22% et je pense qu'on y va d'accord donc autant eter fait du sur place autant les alcools n'ont quand même relativement bien poussé et là on a un momentum qui me paraît relativement clair sur la sur la price action qui se trouve à peu près par ici tant qu'on ne perd pas ça bon ben ça veut dire que ce mouvement peut éventuellement continuer là il est en train de larver un petit peu il est en train de se calmer un petit peu on a une petite zone effectivement par là mais je pense qu'on l'a passé vraiment je pense que voilà vous le voyez ici à peu près en une heure pour moi on irait plutôt chercher quelque chose au dessus alors je l'avais labelé en une heure mais je vois qu'il ya une erreur c'est quelque chose qu'on avait dû ne pas bien faire à l'époque pardon donc on va se remettre en quatre puisque je vois qu'elle est cassée en quatre ici donc c'est plutôt du daily ici ce qu'on avait dit autour des 22% là c'est plutôt du daily comme ceci on pourrait aller chercher quelque chose en une heure un peu plus haut ça pourrait être intéressant je trouve et malheureusement là j'ai pas l'antériorité pour le faire ouais on va garder le daily qui est là c'est plutôt pas mal donc voilà l'idée à peu près la même chose également sur les alt et bien c'est c'est plutôt mignon quoi je veux dire il n'y a pas de souci avec ça ce qu'on veut surtout pas voir sur les alt je dirais que c'est typiquement j'en ai déjà parlé hier aussi ça d'accord j'ai dégueulé sous quelque chose qui avait un aspect plutôt correctif je parle de ça en 2019 j'ai dégueulé dessous et j'ai fait un magnifique retest donc là en l'occurrence l'euro test il se trouverait à peu près par ici 23 et quelques pourcents pourquoi pas même si on le fait un petit peu plus tard donc en février 2025 ça me paraît un peu tard mais bon voilà 24% donc revenir là dedans et puis là après avoir quelque chose d'extrêmement baissier sur les alt pour faire la purge tout simplement c'est à dire faire vendre tous ceux qui sont ultra longues et qui ont des trades de position sur les alcools mais également faire vendre et purger tous ceux qui tous ceux qui pensaient avoir réaccumuler la bonne zone ici vous comprenez que la bonne zone de réaccumulation elle était assez flagrante elle était à peu près par ici ici on a un optimisme qui se crée énormément de traders de position des fondings extrêmement puissant et fort vers le haut et là on purge littéralement pour finalement retourner le mouvement littéralement d'accord voilà les idées donc personnellement j'aurais tendance à dire attention quand on sera à peu près sur cette zone si on y va avec le momentum actuel ça nous emmènerait vers fin novembre attention qu'on sera à peu près sur cette zone et laisser traîner des petits ordres sur des altes qui vous intéressent à des niveaux qui semblent un peu délirants mais voilà au cas où parce que ce genre de mouvement vous l'aurez compris ici pardon ce genre de mouvement vous l'aurez compris ici se passe sur vous voyez ici 25 novembre 29 décembre à peine un mois d'accord et vous avez vraiment le crash entre guillemets qui se fait en quelques jours d'accord entre le 20 et le 27 décembre si on purge sous le support comme c'était le cas ici il faut bien comprendre que pour le coup chez nous le support il est là d'accord au 19 si on purge sous le support et ben à ce moment là vous comprendrez que de 19 à 12 ça vous donne des jolies des jolies marges et aller chercher sur les altes des niveaux un peu délirant ne me paraît pas déconnant voilà pour l'analyse technique on passe sur le fondamental avec j'en profite pour vous dire n'hésitez pas à mettre un like venir vous abonner éventuellement sur le twitter de la chaîne et partager les vidéos pourquoi pas et commentaires d'encouragement ici c'est plutôt une un billet de pensée on va dire ça comme ça je vois pas encore de faux mots institutionnels si jamais on est dans une vague institutionnelle il y aura une faux mots institutionnelle à un moment donné c'est à dire tout le monde se jette et entreprises comprises sur l'idée que entre guillemets bitcoin c'est la révolution cette faux mots institutionnelle pose une il y a une partie de la question qui je trouve est posée dans le bitcoin act le bitcoin act c'est est ce qu'une faux mots institutionnelle peut trouver son climax dans une faux mots que je qualifierais d'étatique un état c'est une institution les grosses entreprises et états on peut on peut les mettre à peu près dans le même dans le même panier donc dans ce cas là et on voit le bitcoin act arrivé je trouve que c'est très tôt personnellement c'était plutôt une narration que j'attendais pour ainsi que le suivant mais on va dire que trump l'a mis sur la table et cintia lumi c'est en train de la de la de la mettre directement également sur la table je m'attendrais personnellement à ce qu'il ya des gros portefeuilles personnels qui commencent à rentrer mais avant ça bien sûr également des grosses entreprises puisqu'on parle d'institutions comme microsoft ou amazon qui commence à mettre du bitcoin dans leur bilan ça sera des signaux que ça y est on est dans cette fameuse faux mots institutionnel derrière je m'attendrais éventuellement à ce que le satoshi du coup soit accepté comme un moyen de paiement le satoshi ou le bitcoin enfin ou d'autres crypto peu importe mais qui est vraiment cette intégration du paiement entre guillemets par flash code il ya des entreprises comme stripe jack malheur ou ce genre de choses mais à la fois comme un paiement en p2p c'est à dire que par exemple x intègre je t'envoie un paiement assez facilement mais également en b2b également éventuellement pour des paiements transfrontaliers c'est là peut-être xrp un coup à jouer là dedans mais des paiements voilà des paiements en b2b bon bah je t'achète du pétrole ça y est tu as reçu le ta reçu le paiement etc voilà quelque chose qui se passe au niveau de l'adoption qui soit assez violent et je pense que bitcoin a été designé en partie pour ça donc je pense vraiment que ça peut être intéressant et tout l'aspect décentralisé de bitcoin propose des choses vraiment intéressantes là où sur le dollar il ya une extraterritorialité du droit par rapport au dollar il ya des choses il ya des il ya eu des confiscations pour des raisons politiques dont on connaît les raisons dernièrement donc là dedans bitcoin a vraiment un coup à jouer et derrière une arrivée des retails alors que je parle pas de nous je parle pas de gens qui s'intéressaient déjà à la crypto avant etc je parle vraiment de la masse un peu sur le le cycle de l'innovation de schumpeter je crois et également j'allais dire openheimer schopenhauer tout ce qui est les nouvelles la nouveauté au début on vous prend pour un fou et puis après petit à petit les gens acceptent l'idée au début on vous prend pour un criminel c'était totalement le cas sur sur bitcoin et personnellement pour moi un signal relativement énorme de top alors ce sera peut-être pas sur ce cycle là ce sera peut-être sur le prochain mais un signal de top quand même relativement énorme c'est un moment vous pourrez collatéraliser en quelques minutes vos btc contre du fiat par exemple dans des institutions extrêmement classique d'habitude je donne comme exemple ici la bnp pour moi ça sera un signal majeur ça voudra dire que il y aura un transfert de valeur dans la collatéralisation c'est à dire les gens qui avaient du bt du bitcoin pourront le collatéraliser contre du fiat et en cas de crash bien sûr les institutions récupéreront donc du coup le bitcoin donc ça pour moi voilà ça sera des signaux assez important encore une fois et ça ça reste de l'idée dans ce cadre là comment on peut parce qu'on a vu sailor accélérer énormément ses achats dernièrement vous comprenez que sailor il avait un plan sur trois ans qui donc achat de à peu près 10 milliards de bitcoin qui vient quasiment de faire en dix jours donc c'est lors il est en faux mot total c'est presque comme un enfant si vous voulez alors soit c'est le génie de mettre ses balls sur la table et d'y aller franchement pour le moment on va dire qu'ils ont des prix d'achat moyen qui vont pas tarder à augmenter il était à 32 en prix d'achat moyen potentiellement que qu'il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place autour des 40 000 dollars vu qu'il achète fort quand même dans ce cas là il faudrait peut-être potentiellement tuer sailor tuer sailor l'achever quoi d'accord donc soit c'est un génie et effectivement on n'a pas besoin d'aller tuer cet acteur là entre guillemets soit il est en train de se faire attraper et avec ça il attrape une sous vague de retail et de petites institutions d'accord c'est à dire qu'on peut avoir une première faux mot institutionnel qui se fait sur micro strategy et les etf uniquement d'accord ça c'est peut-être qu'on est en train de vivre c'est comme une sous vague institutionnelle mais c'est pas la grosse vague la vraie grosse vague d'accord et derrière on peut avoir une très jolie correction qui peut pour le coup venir mettre sailor sous l'eau on a parlé de grayscale aussi qui était détenteur d'une énorme valeur qui ont eu extrêmement chaud puisqu'on avait des premiums qui étaient extrêmement 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 fort et on avait des régulations également qui ont fait que je pense que c'est pour ça que grayscale a des 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 taux de maintenance sur les etf à des des frais de gestion sur les etf qui sont énormes on les a obligés je pense à faire ça et on a vu une énorme rotation entre grayscale et blackrock puisque blackrock est quasi gratuit en frais de gestion et derrière donc du coup bah tous les tout toutes les institutions et retail les clients de blackrock et les clients de grayscale ils ont tendance à dire bah moi ça me coûte beaucoup plus cher de rester sur le tf grayscale donc je vais me casser de grayscale et je vais faire ma rotation vers high bit donc le tf de blackrock donc en soit la transition grayscale je trouve qu'elle se fait en douceur je me pose vraiment la question pour sailor est ce qu'une entreprise peut on va dire engranger autant de valeurs si jamais on touche des targets si jamais on réfléchit à des targets qui sont relativement énormes est ce que c'est sain qu'une entreprise ait autant de valeurs alors spoiler alert la valeur c'est passé lors qu'il a c'est lors il a des investissements personnels je crois qu'il a plus de 1 milliard personnellement qui sont dans la crypto ça on s'en fout en soir mais mais c'est plutôt le levier qui est utilisé qui risque à un moment donné de 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 prendre un coup c'est à dire le l'outil micro stratégie micro stratégie super surperforme pardon le bitcoin donc c'est un investissement à la fois institutionnel mais également pour du retail il faut bien comprendre qu'il y a du retail qui achète micro stratégie aussi et la fomo elle est peut-être en partie là dedans personnellement je pense que c'est plié c'est à dire que on aura pas besoin de faire saigner sailor maintenant il ya un monde où il est tout à fait possible que c'est lors à un moment donné on doivent lui mettre la tête sous l'eau et pour faire ça il faut aller sous son prix d'achat et il faut que micro stratégie saigne alors c'est lors il n'est pas dupe il a déjà fait micro stratégie existait ça existait déjà au moment de la bulle internet etc ils avaient été valorisés à plusieurs milliards à un moment puisqu'ils font du software je le rappelle mais donc c'est leur connaît ce genre d'environnement maintenant voilà c'est des questions c'est vraiment un billet de pensée pour le coup mais c'est des questions qu'on peut se poser personnellement je pense que c'est plié c'est à dire on voit sortir et c'est presque trop beau pour être vrai le bitcoin act donc une fomo potentiellement des états qui est en train d'arriver une taxation crypto us qui va changer une réglementation avec potentiellement le congrès le plus pro crypto qu'on ait jamais vu de l'histoire une réglementation avec potentiellement à la tête de la s ici des gens qui sont extrêmement pro crypto on parle d'acteurs ici comme le ceo de je me souviens plus mais je vais vous retrouver le nom pendant la vidéo qui sont directement des ceo à la tête de la s ici la tête de la sec on parle de gens qui sont des des personnes éminentes dans la crypto en termes tout simplement de d'acteurs donc voilà c'est plus un billet de pensée mais je pense que quand on commencera à voir bezos acheter du bitcoin par mimétisme les retails vont faire pareil bill gates commence à caresser bitcoin dans le sens du poil par mimétisme également il y a pas mal de gens qui vont faire pareil et surtout pour moi c'est ce que j'ai expliqué collatéraliser du btc compte du fiat on va dire qu'il va falloir se dire attention satoshi comme un moyen de paiement c'est un transfert de valeur aussi un auquel il va falloir faire faire attention également et voilà c'est encore une fois un billet de pensée j'ai un petit peu dérivé là dessus mais je trouve que c'est intéressant justement dans la trum qui va rencontrer brian amstrong donc ça c'est plié on va les afflux etf 254 millions un quart de milliard pour la journée d'hier et sur ethereum moins 39 millions donc on a des petites sorties ici on passe sur wall street journal brian amstrong rencontre avec donald trump donc ça ça reste intéressant beaucoup de wall street giants qui qui load sur sur microstrategy tout simplement il ya une vraie demande parce que institutionnellement c'est extrêmement facile d'investir sur une action du nasdaq beaucoup plus que la complication on va dire de d'aller chercher s'il ya plus de demandes pour les actions microstrategy c'est ça qui permet à à sailor d'acheter du btc en face je me demande comment ça va finir je trouve en tout cas qu'il est en train de fomo complètement peut-être que c'est très bien peut-être que c'est une très très bonne chose et et voilà mais en tout cas il nous avait établi un plan sur trois ans il est en train de le faire en dix jours attention voilà no blow of blow alors bitcoin aux 100 000 dollars ne serait plus jamais ne serait plus un rêve pour ce qui concerne les traders mais peut-être un blow of top warning c'est à dire un top un warning de top binance qui a sorti le bf usd il ya eu il faut que je crois qu'ils ils parlent de 20% de rendement donc il ya eu cette idée que attention vous rappelez terra luna quand même etc ce n'est pas un stable coin algorithmique il ya eu des clarifications ici dans ce sens si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir cet article sur coin telegraph ici on passe sur la chine on en a beaucoup parlé réellement on passe sur le la grande bretagne également ce signal de la fed montre un warning pour la première fois en plus de dix ans voilà pourquoi ça pose un problème bon alors spoiler alert on compare un peu des pommes avec des oranges ici mais globalement c'est plus ou moins combien combien vous gagnez en yield sur les les marchés actions contre combien vous rapporte tout simplement des bons du trésor à dix ans d'accord et c'est le bon vieux on va dire 60 40 en portfolio qui a toujours un petit peu voilà qui dit bon ben il faut avoir du du bon du trésor parce que ça rapporte et c'est sûr et c'est plutôt safe et à l'inverse il faut avoir des equities pour moi pourquoi on compare des pommes et des oranges parce que on est sur un niveau de dette aux états unis qui est quand même autour de 36 trillions et je peux comprendre que les investisseurs se détournent un petit peu de cette idée de d'être sur du bon du trésor américain au sens où il y a quand même une certain danger et un certain non intérêt également à ramasser du yield sur un pays qui est qui est en train de payer des intérêts de la dette qui sont colossaux maintenant effectivement cette cette ce signal vient de flasher et on passe donc dans des conditions qui sont défavorables pour les actions on aura révision du gdp ça sera 27 novembre donc ça sera la semaine prochaine pardon je suis en train de regarder la semaine prochaine là les minutes de la fed cette semaine il n'y a pas grand chose le corp ici voilà ce sera les choses plutôt mercredi cette semaine il n'y a pas grand chose pour moi je regarderai les earnings de nvidia demain soir mais sinon je n'ai pas énormément de choses comment dire à avoir on va voir demain je pense que c'est post market on a passé une journée là ou pas voilà on y était pardon first day donc nvidia on doit être en haut du wednesday nvidia ça sera la clôture oui vous voyez la petite lune ici donc ça sera potentiellement chez nous plutôt l'après-midi les liquidités liquidation mais avant ça on termine sur le fondamental coinbase le ranking de l'application qui est 74e hier on était 72 donc pas forcément de mouvements dans ce sens là google trend on le regarde toutes les semaines mais c'est pas excessivement intéressant puisque du coup on le regarde on le regarde une juste une fois par semaine 317 millions de liquidés hier on passe désormais donc sur le sentiment à peu près un tiers sur bitcoin plus ethereum donc on a pas mal liquidé sur les altres on a pas mal liquidé en longue vous le voyez on a plutôt short squeeze et sur hbar parce qu'il ya des rumeurs que effectivement c'est des en anciens de hbar qui pourrait être président de la s ici carnet d'ordre allez pas grand chose à l'achat à 90 j'ai un petit peu ça se réveille un petit peu et j'ai un ça se réveille un petit peu également à la vente sur la zone des 93 mais c'est pas fou fou marché en levier alors ce que je trouve intéressant sur les marchés en levier c'est que vous le voyez ici j'ai un prix qui reste au même endroit mais j'ai un fonding qui est légèrement descendu donc ça peut vouloir nous dire qu'au dessus on est en train de créer une poche de liquidité sous-entendu ce point là qui est venu à venir prendre sur 93 300 et en train de grossir cela dit là ça va à peu près dans le même sens là ça va à peu près dans le même sens ici j'ai une petite ouais j'avais du short ici dans cette zone là mais vous voyez qu'on est en train de venir le prendre je rajoute pas de niveau pour moi la zone de combat c'est vraiment il y a de la liquidité sous les 86 il y a de la liquidité au dessus des 93 je parle de la liquidité fraîche on a de la vieille liquidité à 65 on peut estimer que pas mal de monde a quand même pris ses profits depuis 65 donc c'est des trades de position on pourrait venir la chercher à un moment on a de la liquidité jusqu'à leur alerte également autour des 56 57 mais en soit sur ce qui est frais donc nombreux dans la zone de combat pour moi c'est plus au dessus de 93 et en dessous de 86 qu'il y a éventuellement des choses à prendre donc on change rien je trouve pas qu'il y ait d'évolution symptomatique il n'y a pas de grosse divergence entre ce que nous dit le funding est ce que nous dit le prix donc on passe là dessus j'ai toujours pas récupéré mon abonnement iBlock on passe sur désormais le onchain donc ça va être une vidéo assez longue j'en suis désolé donc glasnode alors en l'occurrence ici on voit que les btc continuent de sortir des exchanges c'est plutôt une bonne chose si on veut jouer un supply shock c'est à dire un carnet d'ordre qui est relativement vide avec en même temps et bien des des btc qui sortent les exchanges on voit qu'on est même depuis sur un nouveau point de sortie considérez ça comme une adoption des exchanges d'accord et puis d'abord au départ ça se faisait par le minage et puis ensuite petit à petit on a pu s'échanger des btc et en soit je trouve ça très bien que malgré la hausse du prix dernière on est quand même des sorties des exchanges il y a un petit support ici sur la zone à peu près des 17% on est en train de l'enfoncer à 14 78 actuellement je vais il y a ma fille qui vient de rentrer dans le allez je vous la présente je crois que je ne vous l'avais jamais présenté il y a bon voilà ma petite fille elle est malade la pauvre la pauvre allez on continue avec le realize profit and loss ratio on va zoomer un petit peu quand même hop comme ça en l'occurrence bon ben on a un marché qui est plutôt en ce moment sur l'ordre du profit si on devait retester beaucoup plus bas une zone où on mettrait un petit peu du monde en perte et bien on irait plutôt on irait plutôt sur cette zone là c'est à dire 68 70 on mettrait déjà pas mal de monde sur l'eau le nombre des adresses actives attends je ne savais pas pas le trouver et comme ça oui allez on va appeler la maman j'arrive tout de suite je mets en pause une petite seconde nombre d'adresses actives et bien c'est en train de reprendre doucement bon ça fait un certain temps mais globalement depuis mars 2024 on a quand même cette petite trend à l'augmentation du nombre d'adresses actives ce qui veut dire qu'il y a une certaine activité le nombre de nouvelles adresses a assez largement poussé également surtout sur cette vague d'achats donc ça ça sous-entend une arrivée de nouvelles personnes on ne peut pas vraiment dire mais des nouvelles adresses théoriquement bon ben c'est des nouvelles personnes des nouveaux achats le net realize profit and loss c'est à dire à quel prix est vendu pour le coup on n'est pas sur le unrealized on est sur le realize profit and loss c'est à dire vraiment que fait le marché on connaît le prix auquel ont été achetés les bitcoins les satoshis afférents et on connaît le prix auquel ils ont été vendus puisqu'ils sont numérotés c'est un peu comme des billets et tout est écrit on-chain et là on voit que il y a eu des profits qui ont été pris sur la montée d'accord donc là ici sur cette montée jusqu'au 88 000 dollars il y a eu des profits qui ont été engrangés c'est probablement du trading et ou des personnes qui disaient bon ben on va casser cette cette consolidation et puis je vais prendre du profit parce que par exemple j'ai soufflé on voit ici qu'il y a énormément de profits également qui ont été pris sur la zone des 70 000 et c'est peut-être ça qui provoque également la petite correction bien sûr là on voit que le marché est en profit globalement sur le unrealized ce que vous voyez c'est que sur le realized pardon ce que vous voyez c'est que quand le marché vend à perte et ben c'est plutôt des signaux de bottom bien sûr un moment où on fait capituler un petit peu du monde vous voyez ici on a une capitulation par le temps et bien vous avez des prises de profit en haut et des sorties en bas en soi sur un bull market vous allez assez souvent revenir toucher ces zones de vente à perte ben parce que tout simplement vous voulez faire changer les BTC de main d'une main à une autre on l'a vu également sur on le voit globalement à chaque fois donc c'est plutôt sain ce qu'on veut éventuellement voir alors là actuellement ça pourrait se passer un peu plus haut mais ça pourrait se passer également sur la zone des 90 et bien c'est typiquement ça c'est à dire des personnes qui sortent sur du STH du short term holder accumulation trend score qu'est-ce que c'est c'est on a pondéré les grosses entités à l'achat et comment expliquer vous avez un concept de coin days destruction le CDD c'est à dire si je garde un bitcoin pendant une journée je le vends le lendemain j'ai créé un CDD d'accord un bitcoin donc il y a une notion de volume et il y a une notion de temps qui est la destruction c'est à dire je vais casser ça donc ça en l'occurrence ici ce qu'on peut voir c'est plus ou moins alors CDD ça sera plutôt pour la dormance mais là c'est plutôt on pondère les très grosses adresses à l'achat pour savoir si elles sont vraiment en train d'acheter les adresses qui ont beaucoup de bitcoin et là on voit qu'on est quand même sur une accumulation y compris sur la zone des 90 avec un accumulation trend score qui va se trouver autour des 0,99 ça n'est pas nécessairement un signal de reprise haussière on a vu ici par exemple des très grosses accumulations dans le violet sur des zones où finalement on était quand même au départ d'aller morfler plus d'accord mais ça sous-entend les gros sont plutôt ici positionnés à l'achat la dormance et là pour le coup c'est là que le concept de CDD de Coin Days Destruction va énormément intervenir en soi une dormance qui entre guillemets augmente veut dire que les coins se réveillent donc il y a un petit peu plus de changements également demain le risque de réserve on va dire que c'est est-ce que bitcoin reste dans un prix loyal un prix normal un prix acceptable par les différents investisseurs et en l'occurrence là on est toujours dans la zone verte on est très loin de la zone rouge MVRVZ score il est au milieu c'est-à-dire qu'en général on aurait plutôt tendance à dire qu'il faut vendre dans le rouge et qu'il faut acheter dans le vert sur le MVRVZ score là en l'occurrence c'est un signal qui est totalement et littéralement pas du tout dans sa zone rouge si on peut le dire comme ça multiple de Puell même chose on est au milieu des deux d'accord donc voilà hash rebounds bon on en avait déjà pas mal parlé donc on va passer dessus realize profit to value on va passer également realize price tiens c'est alors le realize price c'est le prix auquel la plupart du marché a acheté c'est la moyenne du prix d'achat des bitcoins dernièrement et là vous voyez qu'on est à 34 000 donc si ça dip très fort en général un realize price agit comme support on a des purges pendant les bear markets à un moment où on met la majorité du marché sous l'eau pendant les bear markets ici vous le voyez et puis derrière si jamais on doit revenir le retester typiquement exemple 2019 ici où on est revenu le retester pour le coup en ce moment il serait autour des 35 000 dollars ok net unrealized profit and loss c'est les profits non engrangés pour le coup c'est à dire est-ce que le marché est plutôt dans l'euphorie et en train de ne pas vendre alors que le prix a léger en poussé on est typiquement dans le belief dans la phase de croyance là où on a eu du déni autour des 17 et petit à petit on s'est affranchi un petit peu de toutes ces zones là on a fait un petit tour pendant la consolidation par le temps celle dont je vous parlais là celle qui a duré à peu près 6 mois un petit tour dans le orange et désormais on est revenu bien sûr dans le vert stock to flow on va pas le faire on va faire juste les adresses nombre de bitcoins sur les adresses nombre d'adresses avec une balance de plus de 1 les 1 bitcoin donc les je crois que ça peut les shrimps les crevettes sont plutôt à la distribution en ce moment donc ça c'est plutôt bien c'est à dire que il y a il y a un nombre d'adresses qui diminue et il y a une prise de profit de la part des petits c'est plus ou moins ce qu'on veut voir nous on veut faire comme les gros entre guillemets ensuite supérieur à 10 bitcoin distribution également supérieur à 100 bitcoin accumulation donc c'est l'inverse d'accord supérieur à 1000 bitcoin latéralisation et supérieur à 10 000 bitcoin pour le coup c'est les méga whales distribution d'accord en soi c'est plutôt sain je trouve en tout cas de voir que les petits sont en train de distribuer alors que les gros sont plutôt à l'accumulation ici les méga whales ça devient de plus en plus compliqué d'être d'être supérieur à 10 000 bitcoin il faut être une énorme institution comprenez avec le temps 2015 2017 etc on a forcément en dollars plus en plus de difficultés et pour des raisons de sécurité aussi ça devient ça commence à devenir relativement tendu de mettre 10 000 bitcoin sur une seule et même adresse la supply qui n'a pas bougé depuis 3 ans j'aime beaucoup cet indicateur c'est un indicateur de holding vous voyez ici que dans le temps dans le temps ici par exemple on avait eu un ATH et ensuite on a eu une distribution sur le top et distribution pendant un certain temps jusqu'à ce que finalement on réaccumule quelque chose c'est à dire que tous les gens qui avaient acheté là n'ont pas vendu 3 ans 3 ans après l'idée ici c'est de dire bon globalement je prends en fait toute la frange de on est là en novembre 2024 après la frange à partir de novembre 2021 donc dans ces zones là globalement vous voyez que en soi on a plutôt rangé depuis ce moment là et en fait ce qu'on voit c'est qu'il y a énormément de gens qui ont gardé leur BTC on est quasi un ATH on a désormais 46% de la supply qui n'a pas bougé depuis 3 ans donc globalement ce qu'on peut considérer c'est que à minima à peu près la moitié des Bitcoins puisque vous l'avez vu on a un Realize Price à 34 000 dollars donc comprenez bien que du coup ça met c'est très sain d'avoir ce Realize Price aussi haut entre guillemets il y aurait un problème si on avait un Realize Price autour des 3000 dollars par exemple ça voudrait dire qu'il y a des très grosses baleines qui vont prendre des profits sur la zone et l'écosystème Bitcoin a ceci de très sain qu'on va dire que les adresses les vieilles adresses qui avaient énormément de Bitcoin ont vendu par le temps c'est une forme de capitulation aussi à la vente de dire bon je ne sais pas moi ça y est je suis multimillionnaire est-ce que finalement ça ne serait pas une bonne chose d'en lâcher un petit peu et de vendre et donc du coup c'est très sain parce que ça veut dire que 34 000 dollars ça reste à peu près le tiers du prix actuel certes c'est pas un peu moins un peu plus un peu plus donc certes oui ça reste assez loin du prix actuel mais en soi c'est extrêmement sain également et là on le voit dans cette idée d'un prix d'achat moyen à 34 000 dollars et bien on comprend que ça fait 3 ans et plus que 46% du marché hold c'est Bitcoin n'est pas positionné à la vente on a vu légèrement on va zoomer on a vu une légère prise de profit bien sûr dans la capitulation par le temps dont je vous parlais tout à l'heure mais là globalement et ici ça a pris profit sur plutôt des LTH des long term holders et là c'est en train de repartir d'accord donc même à 90 on n'a pas des mouvements de vente je dirais pour les gros holders qui sont incroyablement hauts on pourrait regarder les 1 an et plus et là pour le coup oui ça vend normal il y a 1 an on était dans des zones où on n'était pas dans des profits on va faire comme ça donc dans alors dans la dynamique de vente du moment on a plutôt des gens qui vendent en profit vous l'avez vu sur le Realize Profit and Loss d'accord on a plutôt des gens qui vendent en profit plutôt des gens qui hold depuis moins de 1 an donc qui ont acheté des jolis bottoms etc typiquement on va dire des traders de position 3 mois 4 mois 5 mois vous êtes STH en dessous de 5 mois au dessus de 5 mois vous passez LTH je dirais que de 5 mois à 1 an vous êtes quand même du relativement SLTH short long term holder mais globalement on voit dans la dynamique que c'est plutôt du petit qui vend c'est plutôt du petit qui a acheté depuis moins de 1 an c'est plutôt des gens qui sont en profit actuellement même s'il y a eu des petites capitulations par le temps de gens qui ont vendu à perte et là pour le coup on peut estimer que c'est vraiment des STH voilà un peu l'idée de toute cette analyse je pense que c'est vraiment intéressant d'aller voir ce genre de choses on va vite fait regarder Ether la supply sur les smart contracts est en train de latéraliser mais elle a quand même pas trop mal augmenté sur la montée et là elle se calme un petit peu le nombre d'éther qui est accumulé par le top 1% des adresses ne bouge pas et ça depuis énormément de temps donc là pour le coup sur Ether on a probablement des très grosses baleines dans les 1% des plus grosses adresses le nombre d'éther sur les exchanges est légèrement remonté depuis août 2023 mais il latéralise on reste sur une dynamique de baisse le net unrealized profit and loss donc ce qu'il n'a pas réalisé vous le voyez sur Ether on n'est pas encore dans le belief dans le vert Realized price pour le coup sur Ethereum il est autour des 2000 dollars donc pour le coup vous voyez la dynamique elle est vraiment différente de Bitcoin là où on a un Realized price donc ça c'est toujours intéressant à regarder là où on a un Realized price sur Bitcoin qui est au tiers du prix donc potentiellement des prises de profit qui sont latentes bien évidemment pour le coup sur Ether il est plutôt à 2000 dollars et spoiler alert septembre 2022 il n'a pas été touché sur la dernière consolidation vous voyez ici le prix était à 2002 et le Realized price était à 1915 il a été retesté assez fortement sur toute cette zone là et derrière le nombre d'adresses avec plus d'un Ether est à la diminution le nombre d'adresses avec plus de 10 Ether est à la distribution le nombre d'adresses avec plus de 100 Ether est à la distribution 32 Ether distribution et globalement vous avez une légère augmentation des plus de 10 000 Ether et vous avez une distribution malgré ici quand même des baleines sur Ether à 3232 dollars et si vous le voyez par le nombre d'adresses qui fait de 5400 à 5600 pas mal de monde ici qui a acheté assez fort et on a une légère sur-augmentation dernièrement notamment en fait c'est un peu la même dynamique sur Ether c'est les 10 000 et les 1000 Ether qui ont quand même réaccumulé assez fortement le range d'accumulation ça j'en parle depuis déjà un certain temps mais c'est je trouve intéressant de le souligner donc on a un changement de main des Ether on va dire du retail vers l'institution ou en tout cas du retail vers la well ce qu'il faut voir sur Ether également c'est attention sur le fond parce que là je vous montre une toute petite courbe ici mais sur le fond on a quand même des baleines qui sont plutôt à la distribution et ça depuis les 1200 dollars ok les baleines ici le nombre d'adresses à plus de 10 000 d'Ether est assez largement en train de distribuer et sur les 1000 c'est un peu la même chose à partir de 2000 dollars ici ça a distribué fort sur la montée derrière ça ça s'est repris énormément sur ce point là alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé peut-être les ETF en août 2024 il y a peut-être une bonne news quelque chose qui a fait que ça a accumulé fort et derrière dans le range vous voyez qu'on distribue quand même un petit peu sur les 1000 Ether donc c'est plutôt les 10K et les 1000 qui sont plutôt à l'augmentation ici une dynamique assez propre sur Ethereum même si elle est très distributive on voit quand même qu'il y a beaucoup de distribution on va sur le prix on fait la conclue de cette vidéo ici 15 minutes alors Bitcoin 95 on reste dans la compression du moment on va voir ici où ça sort et quand ça sort par quel point ce qu'on va regarder c'est plutôt vraiment de la petite time frame ici j'ai une petite AQ qui est perdue ça c'est pas très joli ici petite ETE en une minute donc des bonnes chances d'aller revisiter 91.3 ça c'est pour l'intraday bien sûr derrière on va quand même décaler un peu sur le 5 c'est un peu serré du 1 on peut dire que je trouve après c'est mon avis je trouve que ça c'était mignon impulsion correction malheureusement on dégage derrière ça c'est dommage qu'on n'ait pas validé une impulsion supplémentaire c'est vraiment le 4h ici qui a fait le boulot derrière donc finalement je fais une correction supplémentaire je pousse même chose ici je me fais repousser alors que j'avais un truc assez correctif sous les yeux et désormais c'est ça qui semble un peu larvé et correctif d'accord on a de l'impulsion vers le haut on a de l'impulsion vers le bas ici impulsion correction impulsion ici je larve je perd j'impulse je corrige j'impulse on est vraiment typiquement dans une structure de compression donc assez difficile sur les petites TF de voir vraiment une direction en tout cas voilà le juge de paix vraiment pour moi c'est ce niveau là et puis c'est ce niveau là en bas ici la perte de cette accumulation là donc de cette traîne là la traîne intermédiaire on va dire ça comme ça la traîne de la petite structure étant quand même un signal qu'on revient là et peut-être même plus bas donc en soit on est sur je trouve quelque chose qui commence à prendre une tronche corrective de long ou moyen terme maintenant et je vais désolé je vais noyer le poisson mais dans ce 4 heures là il y a une réponse qui est qui est pour moi relativement puissante qui est de dire en fait finalement je vais reproduire très exactement ce que j'avais fait là montée larvée en montée et puis finalement impulsion supplémentaire le contexte s'y prête fondamentalement on l'a vu sur les news etc toutes ces choses là rencontre entre Armstrong et Trump etc toutes ces choses là c'est à dire quelque chose qui a un aspect correctif mais en montée maintenant pour ça il va falloir casser une figure qui reste bériche un biseau en montée c'est une figure bériche par le haut et ne surtout pas perdre l'accumulation sinon c'est soit un range comme ça on a dévié au dessus par deux fois pourquoi pas aller venir faire une petite dev au dessous là pour le coup 87 voilà on sait qu'il y a la liquidité à 87 je vous l'ai montré sur les sur ici voilà sous la structure il y a un petit peu de liquidité donc voilà je nois un peu le poisson là mais pour moi ça attend des confirmations supplémentaires je ne serais pas étonné encore une fois qu'on soit à 100 000 demain soir ça ne serait pas quelque chose qui m'étonnerait foncièrement pourquoi ? parce qu'en fait on ferait juste ce type de mouvement d'accord qui serait tout simplement de je viens casser un petit peu ça je fais effectivement mon épaule tête épaule ici c'est la correction certes et puis j'essaye de retoucher peut-être même que je réintègre un petit peu le momentum précédent d'accord à ce stade là et en revanche pour le coup c'est un si-si si je perds cette accumulation là je pense aussi qu'on perd ça et je pense que pour le coup on vient se diriger vers des zones qui sont plutôt de l'ordre du sous 80 et peut-être potentiellement 75 voilà pour le moment les signaux ils sont devant nos yeux on a une zone de combat une bataille qui se passe entre des shorters des vendeurs ici shorters ou vendeurs c'est la même chose vendez au spot vous shortez c'est la même chose entre guillemets en tout cas sur le sentiment et des acheteurs qui ne veulent pas se faire liquider et qui réaccumulent si à un moment donné les vendeurs gagnent on va chercher les stops longueur ici les stops longueur ici les stops longueur ici ce qui correspond à un acte de vente forcé quand vous liquidez une position longue vous vendez votre position qui veut dire que d'une certaine manière ceux qui avaient shorté ici sont en train de prendre leur profit et de distribuer dans les gencives de tous ceux qui sont ici d'accord donc c'est du trading court terme mais le trading court terme est ce qui est le plus lucratif sur une semaine ou deux la liquidité one week elle ment beaucoup moins que tout le reste donc en soit venir chercher ça permettra à eux de distribuer et là eux ils auront gagné les vendeurs auront gagné ils pourront racheter sur ces zones là que ce soit au spot ou sur des contrats c'est la même chose donc les positions qui avaient été accumulées là en short pourront venir être vendues puisque là je rappelle vous faites de l'achat forcé donc quand je vends un short j'oblige à racheter en face et là on pourrait se calmer sous la structure ici d'accord personnellement moi je vis plutôt 75 mais il y a des choses à jouer sous la structure je pense même qu'il y a des choses intéressantes à jouer mais voilà et à l'inverse si ces mecs la gagnent une forme de exhaustion d'épuisement du vendeur sur cette zone là ils n'arrivent pas à tenir ces positions donc au bout d'un moment ils disent bon je lâche je me casse et bien à ce moment là on va plutôt passer au travers et plutôt c'est ces mecs là c'est ces mecs là qui seront qui auront accumulé de l'achat sur ces zones là et bien qu'ils viendront vendre sur ces zones là d'accord donc on aura une marge supplémentaire étant donné qu'on est sur de l'achat forcé ça fera quand même du squeeze ça fera une impulsion ça fera quand même quelque chose de péchu mais en soit à partir d'un moment on commencera à se calmer etc et là tant qu'il n'y a pas de FOMO ni institutionnel ni retail ni d'arrivée du nouveau retail on a vu des signes mais on n'a pas encore vu quoi que ce soit se mettre en place de vraiment incroyable tant qu'il n'y a pas de FOMO donc des gens qui s'en foutent complètement et qui achètent à n'importe quel prix quelle que soit l'histoire parce que tout simplement on leur a dit qu'il fallait acheter et bien tant qu'il n'y a pas de FOMO il n'y a pas de il n'y a pas de parabole ok la parabole elle se fait quand il y a une FOMO quand on vient chercher absolument personne etc et encore une fois vous aurez des signaux de FOMO aussi quand le funding ira dans des zones complètement incroyables et là on voit que ce n'est pas le cas on est sur un funding à 0.03 ce n'est pas incroyablement incroyable on est encore une fois on est venu toucher le 0.08 qui est pour moi littéralement des zones qui sont neutres 0.03 ça commence à faire un petit peu mais on peut monter assez facilement à 10 fois plus si jamais on est en zone de FOMO encore une fois ou là vous avez des funding annualisés qui sont complètement délirants et qui vont du coup aider finalement le longueur de position à se dire ça me coûte trop cher en frais je ne peux pas tenir cette position pendant trop longtemps donc du coup ils vont distribuer en raison des frais d'accord le marché se régule très bien il se régule comme ça ça a été inventé à l'époque les PERP et toutes ces choses là ont été inventées par Bitfinex il me semble Bitmex Bitmex Bitfinex Bitwise je ne sais plus mais voilà cette idée du PERP avec un funding qui est payé par les uns les autres etc est une logique de marché qui fonctionne hyper bien voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu elle était relativement longue mais c'est toujours le cas avec les vidéos Glassnode j'espère que la partie Glassnode vous aura intéressé vous aura proposé des choses des choses intéressantes en soi moi je trouve ça plutôt haussier même si vous l'avez compris sur le trend score l'accumulation trend score c'est pas parce que les whales accumulent une zone que nécessairement elles vont refuser d'accumuler plus bas d'accord ça veut pas dire qu'elles vont forcément se battre sur le prix je parle pour l'accumulation trend score par exemple bah derrière elles trouvent que c'est un bon contexte pour accumuler les whales mais ça veut pas dire qu'elles vont pas vouloir lisser leur prix d'achat vers le bas je sais plus où je l'ai mis voilà encore une fois voilà les grosses entités sont certes positionnées à l'accumulation mais parfois elles le font sur des logiques de top je pense notamment ici à novembre 2023 en 2021 voilà parfois elles le font à des parfaits bottom on le voyait également ici également ici d'accord où c'est des zones de valeur c'est des zones qui les intéressent mais en soi parfois elles le font effectivement sur des montées et c'est ça qui marque aussi une certaine forme de top scénario privilégié en ce qui me concerne franchement encore une fois je noie le poisson pour moi la zone de combat est tellement évidente que le scénario privilégié ça serait presque même plutôt du 50-50 ou une latéralisation pendant encore un certain temps d'accord voilà c'est 50% ça casse en haut 50% ça casse en bas et enfin on va dire 30-30 et 30 c'est difficile ici sans avoir le signal en soi qu'on arrive à percer au dessus je trouve ça très bien qu'on ait fait un 4h au dessus maintenant j'ai pas l'impulsion donc vous l'avez vu au début de vidéo j'ai remonté ce 4h j'ai pas l'impulsion ce que je veux c'est avoir l'impulsion l'impulsion qui me dit ok c'est bon c'est parti on commence à chanceler du monde et dans la petite structure dans la petite structure voilà on avait un petit début de quelque chose ici encore une fois mais on a rejeté sur la traîne dans la petite structure vous le voyez ici autour du 15 minutes il y a quelque chose à péter qui pourrait donner une petite impulsion ok par par là d'accord déjà au dessus là si on arrive à casser ça on a déjà depuis 18h15 hier accumulé du short sur cette zone là si on arrive à péter ça ça peut sous-entendre et ça peut vouloir dire que oui on a le début du premier le début du mouvement qui pourra donner une impulsion supplémentaire derrière c'est à dire je casse un 15 minutes je vais bien chercher du shorter de position très fraîche qui ensuite me permet de faire le lien avec la zone de valeur supplémentaire qui pour le coup là se trouve directement au dessus de la traîne donc voilà sortir de cette compression ça sous-entend envoyer des signaux techniques dans ce sens là j'espère que cette vidéo vous a plu bravo à ceux qui sont restés 57 minutes maintenant sur la vidéo et encore une fois j'espère que la partie glasnode on en fait à peu près une fois par mois vous a plu également on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo j'ai pour l'habitude en fin de vidéo de poser une question à la compte c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres et tiens la question va être qu'est-ce que vous lisez en ce moment quel est le bouquin que vous lisez en ce moment personnellement moi je reprends l'excellent Michael Douglas c'est un livre que j'ai déjà lu au moins 3-4 fois mais que vraiment j'aime bien en termes de psychologie de trading c'est quelque chose d'hyper intéressant et je dirais que pré-bullrun c'est quand même quelque chose d'intéressant à relire et relire à nouveau pré-bullrun encore une fois voilà on va voir il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de certitude je trouve je trouverais je trouverais globalement intéressant qu'on qu'on valide sur la market cap totale des choses des choses en weekly qui normalement avaient refusé et des choses en monthly qui avaient refusé là on le voit sur la market cap totale on est en train de jouer on est en train de jouer avec des niveaux intéressants d'accord et voilà je trouvais vraiment bien qu'on valide au dessus et j'ai l'impression qu'on est en train de le faire pour le moment en monthly on n'aura pas tout de suite le signal ça a repoussé ici dans ces zones là pourquoi ça ? parce qu'on avait parlé excusez moi du coup ça va être un peu plus long on avait parlé de la potentialité de ce genre de flat de choses qui fait hop qui fait souffler qui redescend et qui nous ramène à une division de la market cap par 3 moi je l'invalide à ce stade c'est à dire qu'il y a un moment où il faut l'invalider et je suis en train de l'invalider maintenant j'aimerais bien que ça ça montre une certaine forme de voilà de cassure d'accélération également c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre tout doucement ça pour moi c'est pas suffisamment violent pour être une certitude que c'est le cas je pense qu'une poussée aux 100 000 dollars et le fait de passer les 100 000 dollars peut faire rentrer du nouveau monde dans le train et j'aimerais bien que ça soit le cas bien évidemment je vous laisse là dessus j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve demain portez vous bien à très bientôt ciao ciao – Sous-titrage – Sous-titrage